bonsoir maintenant ce soir je vais refaire un exercice j'en ai fait un midi avec la vidéo pour voir comment je réagissais par rapport à un repas du midi et un repas du soir alors ce soir je vais manger une jardinière maison voilà avec des petits pois des pommes de terre et des carottes donc c'est chaud je vais mettre la vidéo et on va voir comment je réagis cette fois là voilà je sais quoi qu'il en soit aujourd'hui je pars pour un voyage épique à travers le corps humain alors tu veux venir avec moi le voyage commence lorsque l'humain se dirige vers la salle de repos du travail ouvre sa boîte à déjeuner et me trouve là dedans qu'est ce qu'il y a ici là je prête attention à la fumée je vois qu'il a déjà croqué dans son sandwich ah maintenant c'est mon tour ça me fait peur la fumée allez c'est l'heure de se lancer pour être honnête il fait plutôt humide et chaud ici la bouche et la porte d'entrée du système digestif je suis pas allé avec la fumée au dessus de mon assiette mais les aliments en nutriments utiles qui se charlent de donner de l'énergie et aident des cellules à croître et à se réparer donc une fois que tu prends la première bouchée de ce que tu manges tu es en route l'appareil digestif pendant que tu mâches les aliments sont coupés en morceaux pour faciliter le processus la salive s'avère très utile car elle se mélange la nourriture et la décompose encore mieux de cette façon ton estomac n'a pas besoin de digérer des morceaux entiers de nourriture voici un chiffre qu'il a tripoustouflé la quantité de saline que tu produits en une année pourrait remplir deux baignoires de taille je me sens pas à l'aise parce qu'une piscine pleine de bave il pleut vraiment de la salive ici berk waouh je ferais mieux de faire attention à ses dents je ne voudrais pas finir comme la dinde là bas c'est compliqué en plus j'ai toujours mon problème de mâchoire pour rouler la nourriture dans sa bouche et vers ses dents mais moi je n'ai pas envie de me transformer en confiture aujourd'hui alors je vais juste éviter de me faire croquer on descend par ce toboggan ouais nous dirigeons maintenant vers la gorge il n'appelle aussi le pharynx oh oh la route bifurquant de voix par où dois-je aller pique et pique et que les grammes bon je ne sais pas je vais tenter par ici attends je crois que j'ai pris la mauvaise direction c'est pourquoi tout tremble ce pauvre nain tous comme un fou quelqu'un lui donne une bonne claque dans le dos et voilà on remonte désolé mec ouf c'est passé prêt j'ai failli finir dans ses poumons ce qui aurait été terrible bon parfait je suis de retour sur la bonne route alors essayons un nouveau j'ai pris correctement le chemin qui passe à travers le tube digestif il porte le nom sophistiqué d'œsophage moi j'aime bien l'appeler le train des aliments mais c'est beaucoup moins spacieux que je l'imaginais je me fais un peu écrabouiller ici oh comment je fais pour continuer à descendre ah je vois les muscles des parois de l'œsophage de cet humain se resserrent derrière moi et s'ouvrent devant moi c'est un processus appelé peristaltisme et c'est ce qui fait traverser son système digestif encore quelques secondes de plus et nous sommes arrivés au bout du tunnel ici il ya un muscle qui s'ouvre pour laisser la nourriture pénétrer dans l'estomac et l'empêcher de revenir dans l'osophage c'est un peu comme une douane à sens unique je ne suis qu'un touriste laissez moi entrer yes j'ai traversé la valve et pénétrer dans l'estomac on dirait un sac tu vois et laisse moi voir ces drôles de murs waouh il est solide dis donc il est tout musclé je ne suis pas surpris en fait l'estomac reçoit mélangé moi à nourriture embouillie donc il doit être assez fort honnêtement ça n'a pas trop oh mon dieu qu'est ce que c'est ça brûle horriblement wow 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 c'est chaud je dois me débarrasser de cet acide gastrique ou je vais me transformer en liquide ou en pâté comme le sandwich à la dinde là bas c'est bon je suis venu bien préparé j'ai apporté ce petit appareil très pratique qui me gardera dans une bulle protectrice d'habitude des aliments n'ont pas ça mais moi j'ai de l'expérience tu sais c'est classé top secret je n'ai qu'à appeler sur ce bouton voilà maintenant je peux continuer à te parler tranquillement tout le long du chemin au lieu de me transformer en jaune de raisin prochain arrêt l'intestin grêle et composé de trois sections quand je dis super long je n'exagère pas tu vois voilà l'exercice c'est compliqué alors là je vais essayer de remanger continuer de manger sans je suis très crispé parce que je pense au texte maintenant quand je vais conduire après manger malheureusement il ya des images qui se sont gravées des phrases précises qui ont été dites dans la vidéo qui se sont gravés dans mon esprit et qui pourraient apparaître en voiture si je devais emmener quelqu'un voilà donc maintenant les phrases qui me font peur sont mémorisées par mon cerveau ma jardinière est très bonne voilà donc voilà j'ai des difficultés à manger même ce genre de de choses alors que là il n'y a pas que des patates dans une jardinière mais voilà j'ai peur aussi de mire si j'avais ça avec le texte avant en voiture donc je vais finir de manger je vais vous envoyer cette deuxième vidéo de la journée du repas du soir mais il y a encore beaucoup de de difficultés avec cette phobie et il va falloir travailler aussi dur que le dextro je pense mais ça sera très compliqué parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai peur de certains mots certaines phrases certains procédés mécaniques la digestion et pourquoi je me crispe comme ça en mangeant dès que je pense à la digestion finalement voilà je vais finir de manger ça tranquillement et la vidéo fait à peu près à 7 minutes 40 mais je vous souhaite une bonne soirée même vendre nous en espérant vous pourrez voir tous mes mails et mes vidéos